Cela n'arrivait pas avant en Polynésie. Deux commerçants octogénaires ont été agressés chez eux à Papé-Haris dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux individus ont violemment frappé l'homme au visage et baillonné son épouse. Les agresseurs qui ont volé 39 000 francs n'ont toujours pas été identifiés. Hervé Marassin, Christian Dezeau, Thierry Stamfleur. Ils ont évidemment beaucoup de mal à s'en remettre. Lui a 82 ans, elle 78. Un peu après minuit, jeudi, ils ont été violentés dans leur appartement au-dessus du magasin, puis volés d'un fonds de caisse d'environ 39 000 francs. On a fait coucher ma tête dans le coussin. Après, l'autre a attaché la bouche de mon mari. Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Ils ont demandé où est la clé. Je n'ai pas vu parce qu'il m'a pressé ma tête sur le coussin. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas regarder à lui. Et tu entendais ton mari souffrir ? Oui, il souffre. André souffre. Il est choqué et il tremble. Il a été à l'hôpital ? Oui, d'urgence. C'est cette violence, gratuite, exercée par les malfaiteurs, avant même d'avoir demandé quoi que ce soit, qui laisse un goût amer. Malgré le choc, Mami Akiyaou se souvient d'éléments précis. Vous parlez en français ou en taïtien ? Taïtien. Uniquement taïtien ? Taïtien. Il connaît mon prénom et le prénom de mon fils, Patrick. Celui que tout le monde surnomme à Cagnon a encore beaucoup de mal à s'exprimer. Dans la chambre, après l'avoir frappé, l'agresseur a récupéré dans le pantalon du vieil homme les clés du magasin et de la caisse. Cela fait 59 ans que le couple tient ce commerce, sans jamais prendre de congé ou presque. Après une brève fermeture, le temps de se retaper un peu, il penserait ouvrir le plus vite possible. Je n'ai pas fermé. En ce moment, je tiens encore. J'ai le moral de tenir encore. Peut-être après, si les enfants vont venir se céder, tant mieux pour eux. Si pour eux, je vais envoyer. Une enquête a évidemment été ouverte par la gendarmerie, qui a passé les lieux au peigne fin pendant plusieurs heures.